Coucou mes petits laissons c'est Soy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Fall of Light donc c'est un RPG aventure donjon crawler où vous allez incarner Nyx un guerrier qui doit accompagner sa fille enfin qui veut accompagner sa fille sur le dernier endroit sur terre où il y a encore de la lumière du soleil donc le jeu est traduit en français ce qui est plutôt pas mal et là on part vraiment sur un épisode de découverte du gameplay à l'ancienne où j'ai pas encore du tout testé le jeu donc on va voir ça tous ensemble et on va partir en difficulté j'ai pas le choix de façon normale au commencement n'était que le néon et oui j'ai oublié de préciser c'est un donjon crawler à ambiance narrative de ce que le développeur a dit donc je pense que ça peut être sympa il est inspiré de Dark Souls et d'autres jeux dans le même genre donc où les âmes torturées ruminent leur peine prise au piège du néon c'est alors que Luce transperça les ténères et avec elle n'acquirent chaleur et ordre déjà c'est plutôt sympathique les âmes cessèrent de hurler et tout commença à prendre forme c'est sympa c'est joli hein grâce à elle il s'en suivit treize âge où la paix régna et le monde prospéra mais un jour un sorcier apparut et son nom était Pain il vint en silence il oeuvra en secret gagnant puissance il déclara la guerre à Luce ok la bataille fut meurtrière des hommes courageux périrent innombrablement hop innombrablement non innombrable et les hommes finirent par l'emporter je voulais faire une intonation mais je me suis foiré merde Luce fut terrassée lors de l'ultime bataille Pain propulsa son corps parmi les ténèbres où elle reposera à jamais ok c'est ainsi que la quatorzième âge des hommes devint le premier âge des ténèbres et nous on va combattre dans ce petit monde là ok je joue aussi à la manette ça a l'air d'être plus intuitif à la manette donc on verra bien ce que ça va donner ça ça doit être nous plus notre fille qu'on doit aller accompagner à la lumière ok chargement la vie compte nombre obscurité et de lumière et vous êtes l'une des lumières la plus resplendissante d'entre toutes Bram Stoker ok bon bah plus qu'à attendre que ça charge moi qui voulais mettre en pause le temps que ça charge mais au final j'ai même pas eu le temps à terre et vous prosternez-vous devant l'autre j'ai pas eu le temps de lire ok donc voici notre personnage on se déplace pour l'instant ok Y fait apparaître le menu donc je présume que notre fille aura des pouvoirs nous on pourra s'équiper comme un RPG de différents trucs et légende à chaque type d'arme est associé à un coup critique saignement hébétude ok et j'ai pas encore d'armes ah je me suis équipé d'une cape ah je peux choisir entre la petite cape et celle-là ouais ok appeler Aether maintenir près d'Aether prenez la main prenez-la par la main ok pour l'instant je peux rien faire ok donc je la tiens par la main lire Aether est un enfant indigo son corps diffuse une lumière ténue si vous vous tenez près d'elle son aura resplendissante vous fera gagner en force et en habilité ok ok donc je sais pas par où aller oh un guerrier il vous faut une arme pour terrasser vos ennemis je présume que c'est pas par là pour l'instant on ne peut pas aller par là-bas on va bien voir phase d'exploration allez viens par là elle ne voulait pas partir saloperie on va aller fouiller par là-bas on va bien voir on va essayer de trouver une arme ça c'est ça c'est quoi ça lire vous avez activé un cercle runique cherchez les lumières dansantes et franchissez-les elles vous ramèneront à cet endroit précis ok donc là il y a un bouclier on va pouvoir se défendre maintenant grâce à LT là-bas il y a d'autres trucs je sais pas comment y aller encore ah quelqu'un qu'avons-nous là les survivants ok c'est tout est-ce qu'on peut ouvrir le coffre une lampe on va la prendre on a une lampe je sais pas à quoi ça sert peut-être pour éclairer on va lui parler eh bien vous avez pris une décision allez-vous quitter cette fosse infernale vous ne craignez donc pas les ombres vous avez perdu l'esprit euh bah peut-être oui allumez ou éteignez la lampe ah j'ai vu c'est bon là elle va me suivre je pense la petite et je pense qu'il nous faut la lampe pour passer par là-bas prenez garde où vous marchez pour toujours ok ok attention Aether et vous prosternez-vous devant l'hôtel du pouvoir pour consacrer ce lieu si vous vous veniez à à trépasser vous reviendrez ici mais vous êtes prévenus tous les ennemis terrassés jusque là reviendront à la ville oui vraiment comme un Dark Soul donc il précise vraiment euh ah voilà c'est bon la statue me pisse dessus ok ce lieu est consacré et là une épée RT pour attaquer ok donc là maintenant qu'on a ça ouh un guerrier ok j'ai l'impression d'aspirer les âmes un peu comme à la Dark Soul et là qu'est-ce qu'il nous dit lui ok donc lui il fallait le tuer je pense je sais pas je sais pas vraiment j'ai déjà perdu un petit coeur faire une roulade en avance il m'en a remis un coup ok donc là il y a un truc je pense qu'on va pouvoir le lire conception du jeu ok d'accord c'est les petits trucs pour nous dire est-ce que je peux courir donc ça c'est pour attaquer là aussi bah tiens je pense qu'on va essayer d'aller retourner par derrière il y a comment ça s'appelle le mec a tué ça se trouve il y a peut-être un truc à débloquer derrière on va bien voir de toute façon on est là pour tester tiens et je vais essayer de casser ça je vais voir si je peux le casser ou pas ok ça ne servit à rien d'accord si je reste appuyé sur B ça me fait sprinter donc là je ne peux pas y aller par là ok donc là non plus ça ne sert à rien on a une petite épée et on va bien voir si on peut aller le taper ou pas ok il m'a remis un coup quand même oulala par contre je ne pense pas assez à me protéger ouais c'est ça il faut penser à se protéger quand tu le vois qu'il commence à attaquer pas hésiter à se protéger oh là il y a un gros guerrier ok ok donc ça c'est fait là il y a une statue tiens Luce la déesse déchue ok c'est bon on a réussi à tous les tuer par contre pour se soigner je ne sais pas comment ça se passe je ne sais pas si c'est par là comment déjà qu'on invoque je pense que c'est par ici qu'il faut aller attention c'est risqué ouais et nous voici dans une grotte la grotte du regret ah on va pouvoir se raise ici la puissance de Aether a augmenté ok on a débloqué un pouvoir j'ai l'impression mais quoi exactement j'ai du mal c'est quoi déjà ça c'est pour se protéger et voilà c'est ça pour invoquer la machine on a plus que deux points de vie on va bien voir là c'est bon j'arrive à peu près à passer yes nickel les ennemis sont pas réapparus bah tiens on va essayer de casser ça peut-être que non il n'y a pas de truc le gros là-bas il me fait peur dans le sens où que je sais pas j'ai un pressentiment comme quoi ça va être tendu de le tuer ok attention je crois qu'on lui a mis qu'un seul coup ah je suis mort merde bon première fois d'accord petit truc de vie cycle 1 par contre on est on a bah d'accord on est on est réapparu par là-bas et je pense qu'il va falloir qu'on aille récupérer nos objets qui sont par là-bas attention on va courir maintenant qu'on sait qu'il faut se protéger donc ça va être un peu mieux et là-bas il y a un truc je sais pas comment y aller pareil ah bah tiens si ça se trouve j'ai pas essayé mais faut peut-être ouvrir la porte attention on régénère notre énergie il m'a mis un coup quand même ok un peu de sang qui apparaît quand on tue les ennemis et là merde ok ah non one shot carrément d'accord bon fallait le savoir du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer nos trucs et on va se casser on va se casser comme un lâche cycle 2 je sais pas à quoi ça correspond ces trucs là est-ce que les ennemis deviennent plus forts je pense que pour l'instant on a soit pas le niveau soit soit je sais pas là on peut pas ouvrir là ce sera un cercle de téléportation là ils ont dit allez on recharge il m'a mis un coup quand même allez casse toi c'est bon par contre on a perdu 2 points de vie c'est bon il est loin on réapparaît on se casse elle vient par là on va faire demi-tour et on va se retrouver par là-bas histoire de trouver un peu plus de choses là-bas il y avait quelqu'un fouiller ah tiens on peut fouiller quelque chose que j'avais pas fait tout à l'heure j'avais pas vu non plus fragment de luce récupéré elle arrive là-bas il y a un autre quelqu'un on l'avait déjà peut-être fouillé et là il y a quelqu'un aussi est-ce que je peux descendre là non je vois pas comment passer par là-bas on va partir par là-bas peut-être que les l'ennemi soit faut pas le tuer maintenant soit on y reviendra plus tard je ne sais pas là-bas il y a quelqu'un c'est un ennemi c'est bon il est mort et là il y a un levier ce levier sert à ouvrir la cellule voisine mais elle est inoccupée pour l'instant ok ça c'est on l'avait déjà lu ok c'est bon il est mort on va aller fouiller par là-bas ok ah je me suis fait avoir bêtement utiliser ces cristaux de sang pour recharger la lampe ouais bah c'est pas ça que je veux moi c'est des trucs de points de vie appuyer sur R pour verrouiller la cible pour être intéressant par contre ah voilà d'accord je suis avec la manette de steam donc c'est pas tout à fait pareil et il me reste plus qu'un PV ça va être casse-couille là on peut pas passer pour le moment putain 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 euh il arrive non j'ai voulu faire une roulette trop tard c'est pas grave on va y retourner ça c'est comme le jeu à la dark soul au final faut comprendre un peu les mécaniques de gameplay des ennemis ça c'est bon il est mort on va essayer de passer par là-bas tiens on va essayer plus rapide par là c'est bon il est mort par ici là on peut passer tiens yes c'est bon on l'a tué pas grand chose par ici je pense que ça doit être par là qu'il faut aller mais il y a un truc là on peut pas passer soit c'est par là ouvrir bon sang il y a un premier boss je suis pas convaincu qu'on peut y arriver ok on va essayer de lui mettre 2-3 coups on recharge notre énergie il a réussi à esquiver j'ai réussi à esquiver je vais verrouiller la cible yes non c'est bon je croyais qu'il était mort ah 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 il m'a mis deux coups yes c'est bon il est mort mais il n'y a pas une jauge de genre de points d'exp ou de conneries ou de conneries comme ça parce que j'ai pas l'impression que choisir une arme j'ai que ça pour l'instant et on a une goutte de sang donc on va rentrer là dedans le temple de la mélancolie faites une roulade pour éviter les pièges utilisez les cendres d'aéther pour la ramener à la vie putain elle est morte allez c'est bon elle a passé ah non mais j'ai peut-être désactivé le piège en fait ok oh un truc là une cinématique on a vraiment une tête pas très 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 jolie je dois avouer ok qu'est-ce qui va se passer c'est ça le truc je pense qu'on va choper un artefact ou une connerie comme ça ça il ressemble à un artefact des trucs qui fait de la fumée perso c'est pas c'est pas trop normal ah on se vient de se faire cracher dessus est-elle en train de mourir combien combien de temps lui reste-t-il à vivre il doit y avoir un moyen ok donc on a un truc on a un truc qui sert à je ne sais quoi lire vous portez la munette des ombres désormais dès que vous terrassez un ennemi vous assorberez une partie de son âme ok on peut descendre en bas si vous en accumulerez assez vous prosternez devant l'autel du pouvoir augmentera votre force la munette des ombres possède deux autres pouvoirs avec ok vous pouvez vous soigner tandis qu'avec bas vous pouvez transformer brièvement une créature des ombres ah merde d'accord ça me soigne automatiquement tout donc j'ai utilisé une sphère pour rien c'est dommage donc là on va voir pour aller tuer des ennemis il y en avait par là je crois voilà par là comment ça se passe pour ah d'accord ça charge là ok ça charge un peu plus continue à avancer lui hop ça continue à monter ok lire vous avez péri mais avant que votre âme ne soit corrompue par les ténèbres le corbeau l'a recueilli néanmoins votre vie a été tuée peu après votre mort retournez sur les lieux de votre trépas et retrouvez ses cendres pour la ramener à la vie là je ne peux pas prier ah si je peux prier quelqu'un par là-bas on va le tuer donc nickel et par contre prier ça me permet de récupérer tous mes points de vie aussi tiens ça c'est un truc intéressant à savoir ok donc on va remonter et on va essayer de se faire l'autre et éventuellement on pourra le transformer en créature en petite créature merdique là-bas il y a des trucs à faire à récupérer et je ne sais pas comment du coup les récupérer pour le moment et une question que je me pose aussi c'est est-ce que mon amulette soit j'ai fait plus de dégâts soit il y a eu quelque chose ça c'est fait lui il me fait peur ok donc là on récupère des âmes là il y en a une là j'aimerais bien recharger est-ce que ça va yes ça veut dire qu'on va pouvoir prier et je crois qu'il y a un hôtel de puissance par là-bas la petite loupiote on va aller voir si on prie à l'hôtel de puissance normalement on est plus puissant donc on va pouvoir peut-être taper et tuer le mec maintenant qu'on a notre non on peut pas c'est peut-être pas là bonne question tant pis on va essayer de se faire le mec on verra bien comment ça va se passer toc 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 donc là pour l'instant on est bon ouais on est bon pour l'instant merde oui là il y a le grand guerrier et j'ai l'impression qu'on peut peut-être passer par là je sais pas c'est bizarre ça flotte à moitié bon j'ai pas réussi à lui mettre un coup ah mais dès qu'il me met un coup par contre je meurs oh et j'ai pas pensé à utiliser mon petit pouvoir et une question qui me turlupine c'est est-ce que je vais pouvoir ah non ça s'est vidé bien entendu on va courir vers là bas et on va essayer de transformer la créature en petite créature merdique parce que forcément outrement on peut aussi l'esquiver moi je sais que des fois dans Dark Souls c'est ce que je faisais d'accord donc tu peux descendre ça c'est bon je me suis soigné ok on va recharger la stam un peu voilà c'est bon il est mort et là je sais pas pourquoi je dirais qu'on peut passer on va déjà récupérer notre petit tokao et on a un marteau de guerre comment qu'on fait pour l'utiliser peut-être en appuyant sur X d'accord on peut choisir soit d'utiliser le marteau soit comment qu'on fait pour mais non c'est pas ça j'essaie de changer je comprends pas comment tuer comment tuer la créature pourtant je croyais que quand j'utilisais le petit truc du bas ça me faisait ça me faisait comment dire changer de machin et là légende non hop je vais juste regarder les touches au cas où ok j'ai trouvé comment comment équiper l'arme en fait faut que je l'aide directement dans sur moi on va tester ça et on va tester ça on va essayer de se de de tuer les ennemis maintenant avec notre marteau de guerre qui devrait être plus puissant et on va essayer de s'occuper aussi du gros par contre je me déplace quand même moins vite je me dépasse moins vite avec le marteau de guerre c'est pas grave des fois j'ai un petit bug je sais pas c'est quoi le truc ouais c'est pas pratique ça oh là là ouais pour l'instant je suis pas trop fan du marteau de toute façon les armes lentes en règle générale dans tous les cas je suis pas trop fan et je sais pas si vous voyez le truc en bas à droite de mon écran voilà ça faut juste que je me contrôle plus j'y arriverai je pense attendez ok mais non mais premier coup premier coup que je me prends je meurs quoi c'est pas possible ah ça m'énerve ok ok bon c'est pas grave on va s'arrêter là vous voyez déjà une petite présentation du jeu j'espère que ça vous aura plu donc ça je pense que c'est un Dark Souls like il y a un peu de difficulté quand même moi j'ai jamais vraiment été trop fan de Dark Souls trop fan de Dark Souls je trouve qu'il y a trop de difficulté en tout cas pour moi j'aime pas me prendre la tête et maîtriser un gameplay pendant une heure enfin mettre trois jours à maîtriser un gameplay pour pouvoir réussir à taper un monstre après voilà chacun ses goûts mais je tenais à vous le présenter quand même sur papier ça a l'air d'être super intéressant pour les gens qui aiment les jeux comme Dark Souls avec de la difficulté et tout je pense que ça pourra vous plaire je vous fais des bisous je vous dis du coup à très vite pour la suite de nos aventures portez vous bien jusque là et pensez à faire les petites choses quoi commentaires les petits j'aime et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ciao ciao c'était Soï et merci encore d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout